Respecter une femme, c'est pouvoir envisager l'amitié avec elle, ce qui n'exclut pas le jeu de la séduction, et même, dans certains cas, le désir et l'amour. On parle d'amour quand on souffre, le manque, l'absence, l'attente attise la souffrance et on appelle ça de l'amour. Une vraie rencontre, une rencontre décisive, c'est quelque chose qui ressemble au destin. L'amitié est un amour où la guerre et la haine sont proscrites, où le silence est possible. Le temps est le meilleur bâtisseur de l'amitié. Il est aussi son témoin et sa conscience. Les chemins se séparent, puis se croisent. L'indifférence n'est pas l'absence mais la répudiation de tout sentiment. Les blessures d'amitié sont inconsolables. La dépression frappe au hasard, c'est une maladie, pas un état d'âme. Plus la passion est fulgurante, plus dure est la chute. Il n'y a pas plus beau, plus fort que l'amour volé, l'amour clandestin, celui qui nous met en danger, qui nous fait vibrer jusqu'à frôler la mort. Quand une amitié est bafouée, rien ne peut la reconstituer. Tandis que les blessures d'amour, de désir, de la sexualité peuvent se cicatriser. Celles de l'amitié sont éternelles, définitives. Il n'existe pas de culture supérieure à une autre culture. Une femme blessée est une femme dangereuse et imprévisible. Tout a une fin, même l'enfer. Le destin est ce qui nous arrive au moment où on ne s'y attend pas. L'amitié ne rend pas le malheur plus léger, mais en se faisant présence et dévouement, elle permet d'en partager le poids et ouvre les portes de l'apaisement. Rêver est une chose douce qui ne coûte rien et qui rassure. ... ... Sous-titrage FR ?